Il n'y est pas tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous invite à vous focaliser sur moi, sur qu'est-ce qu'on appelle le H, ou en d'autres termes, l'empreinte numérique. Alors ce numéro H, en fait, on va le retrouver dans le domaine de l'innovation bancaire traditionnelle, dans les banques traditionnelles pour identifier les transactions. Et on le retrouve aussi dans le monde financier innovant, puisque si vous avez déjà eu l'occasion de travailler potentiellement dans des FinTech ou dans le monde bancaire, vous apercevrez que, effectivement, vous l'avez vu passer, ce H. Et c'était effectivement le H, c'est une empreinte numérique, en quelque sorte, autour de l'identification de la transaction. Voilà, donc ça, ça rejoint une notion de gestion de la sécurité et qui vient, à mon sens, appuyer, en fait, le KYC, le Non-Your-Client. Alors, si on regarde dans l'innovation financière alternative, par exemple, en fait, dans le cas du Bitcoin, du blockchain, en fait, le H ou l'action de hachage, elle est mise en place par les mineurs, ces fameuses personnes qui vont valider les blocs. Comment ? Justement, par la puissance de calcul de leur machine, ils vont permettre de résoudre des énigmes. Et donc, ils vont, en fait, calculer, en fait, une empreinte. Voilà, calculer l'empreinte de la transaction, je dirais. C'est une sorte de signature électronique qui vise à valider l'action en identifiant, à mon sens, la traçabilité d'une action entre un émetteur, un receveur. Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste en la matière, voilà, d'un point de vue technique, je dirais. Mais le hachage, il repose, en fait, sur une fonction de calcul qui est plus ou moins complexe, qui vise à calculer et à résoudre une énigme pour en obtenir une signature. En d'autres termes, une empreinte numérique qui est unique, puisque obtenue à partir de données, voilà. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que pour chaque spécificité de données, on aura une signature qui est unique. Le hachage, en fait, c'est quelque chose qui est très technique et ça repose sur des calculs, on va dire, divers, qui reposent également sur des technologies divers. Alors, vous avez peut-être entendu parler, si vous êtes développeur ou autre, du MD5, SHA1 ou SHA2, etc. Je ne suis pas une spécialiste, mais mis à part ça, ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut retenir autour de tout ça, c'est que le principe du hachage et des méthodes de calcul associées, ça va viser à renforcer la sécurité autour des empreintes numériques. Voilà, cette technologie autour du hachage, on l'a aussi, notamment dans la mise en place de mots de passe, voilà, de sécurisation de nos mots de passe, etc. Donc, voilà pour ce que je peux vous dire au regard du hachage et de l'empreinte numérique. Donc, le hachage, c'est quoi ? Pour moi, en fait, c'est une empreinte numérique qui identifie une transaction donnée à un instant T par un émetteur et un receveur donnés. Voilà, dans le monde, je dirais, bancaire traditionnel et dans le monde bancaire, on va dire innovant, la technique est la même. On l'identifie par un hachage. Par exemple, si vous regardez un petit peu comment procèdent des prestataires de services de paiement, en fait, une fois que vous mettez en place une opération de paiement, virement ou que vous avez acquéri... Enfin bon, bref, non, je reste simple. Si vous visez un ordre de paiement, donc voilà, vous êtes identifié par un hachage. C'est ce que je voulais vous dire. Allez, je vous dis pardon, je fais mille choses en même temps, je vous oublie, c'est horrible, je ne suis pas gentille. Donc voilà, le hachage, voilà, moi, ça mériterait une présentation plus en profondeur. Alors, peut-être que je vous consacrerai de temps à vous définir un peu plus profondément qu'est-ce que la notion de hachage et d'empreintes numériques, parce qu'en fait, il existe bien beaucoup d'empreintes numériques. On peut les utiliser et les transposer dans des applications complètement différentes. Mais la notion de hachage est également très largement utilisée dans le monde bancaire, notamment pour identifier, je dirais, un peu les obligations autour du kawaii-si, nos New York clients. Allez, je vous dis à bientôt, yeppa !